Faut-il pardonner l'impardonnable ? Ben oui, sinon le pardon il n'existe pas. Ben non, c'est justement impardonnable. Parlons-en. Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est comme une dette. C'est comme si on nous a pris quelque chose qui nous manque et puis qu'on doit nous le rendre. Alors ça peut être par exemple ma dignité qui me manque, ma paix ou mon bonheur, ma santé ou d'autres choses. Cette dette, elle me fait souffrir. Donc je vais essayer d'aller récupérer ce que j'estime que l'autre me doit. On appelle ça la vengeance. Le problème, c'est que la vengeance, elle va créer une nouvelle dette chez l'autre qui voudra se venger de ma vengeance, etc. Ça va devenir un cercle vicieux. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, on a inventé deux méthodes. La première méthode, c'est la justice. C'est-à-dire que la dette soit payée, soit parce que l'autre répare le mal qu'il a fait, soit parce que l'autre est puni pour le mal qu'il a fait. Deuxième moyen, c'est le pardon. Le pardon, c'est simplement effacer la dette, renoncer à encaisser la dette. Ça permet de mettre fin au cercle vicieux. Ça me libère de la dette. Ça libère celui qui me doit de la dette. Donc c'est un cadeau pour tout le monde. Sauf que c'est plus douloureux pour moi que la justice. Et puis ça demande du courage. Jésus nous encourage à utiliser le pardon jusqu'à 500 fois pour la même personne si c'est nécessaire. Et il faut dire, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui pardonne. Mais parfois dans la vie, il peut nous arriver des choses si horribles qu'on souhaite la justice, la vengeance, la souffrance éternelle de l'autre. Et même ça, ça ne nous suffit pas. Le mal est tellement énorme qu'il ne pourra jamais être payé en retour. C'est impardonnable. Alors que faire ? Le truc est tellement énorme que la justice, elle ne suffira pas pour régler ça. Ça va aider, mais ça ne suffira pas. Donc il me reste la possibilité de vivre toute ma vie avec ce gros vide qui va continuer à me manquer. C'est comme une prison pour mon cœur. Ou alors, ou alors prendre le chemin du pardon. Et puis, effacer l'ardoise. Pardonner pour se libérer soi-même de cette prison. Mais le pardon, il n'est pas simple. Il n'est pas rapide. Il n'est pas facile. Moi, il y a des trucs, j'ai eu besoin d'années pour le pardonner. Souvent, c'est important qu'il y ait une demande de pardon au départ. Et puis des fois, il faut qu'il y ait encore d'autres paroles qui soient échangées pour que le pardon puisse arriver. La Bible, elle montre l'exemple du pardon. Dieu est prêt à pardonner celui qui demande pardon et puis qui est prêt à changer de comportement. Et alors, il efface la dette complètement. Et il ne s'en souvient plus. Mais attention, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va tout reprendre comme avant, qu'on va de nouveau être les meilleurs amis du monde. Non, pardonner, c'est juste effacer la dette. Rien de plus. Mais c'est déjà beaucoup. Et à vrai dire, si j'ai une vie spirituelle active avec le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, il va m'aider à prendre le chemin du pardon. Alors, ce qui est impardonnable, moi, je ne sais pas si c'est toujours possible de le pardonner comme ça. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que face à ce qui est impardonnable, il y a seulement le pardon qui peut me libérer de cette souffrance. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut pardonner l'impardonnable ? Donnez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu pour rien manquer. Et puis, vous pouvez aussi volontiers partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, il faut pardonner Joseph, Géraldine, Cunégonde, Sylvie, Jacques-Henri, Pierre. J'en ai pour des années. Sous-titrage ST' 501